On écoute avec moins de bruit de fond, s'il vous plaît. Alors ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture et de la Communication. Vous envisagez des mesures de restriction budgétaire affectées à France Télévisions qui verra son enveloppe diminuer de 3 à 4% par rapport à 2012. Et vous avez annoncé un plan social avec suppression de 500 postes dès 2013 alors que le Président Fimlin s'inscrit dans un contrat d'objectifs et de moyens d'ici 2015 s'appuyant sur des départs volontaires. On parle de fusion des rédactions de France 2 et 3 et vous laissez entendre que le PDG de France Télévisions fait la course à l'audimat, ce qu'il dément formellement. Alors je comprends les inquiétudes des personnels de France Télévisions et mon inquiétude concerne plus spécialement Nouvelle-Calédonie 1ère, chaîne du groupe France Télévisions Nouvelle-Calédonie. A 18 000 km de la métropole, Nouvelle-Calédonie 1ère doit en effet gérer toutes les activités d'une chaîne de télévision à part entière sans aucune possibilité de mutualisation. Or ces activités couvrent un champ très étendu, au-delà de missions classiques d'information et d'accès au savoir ou à la culture, ce sont celles du service public. Alors NSE 1ère contribue à la nécessaire pluralité des expressions, qu'elles soient politiques, culturelles, ethniques de notre collectivité. Et il crée du lien social entre les populations. C'est en raison de ces contributions participatives, en particulier à la réussite de l'accord de Nouvelle-Calédonie, que ces missions, assurées par 170 personnes, doivent être très précisément maintenues, voire consolidées. Aussi je vous remercie, Madame la Ministre, de vos réponses concernant la fusion de France 3 et France 2.